Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est-il qu'on essaie de comprendre en groupe ce qui nous attend, les changements climatiques, les changements sociaux, économiques, financiers puis ils sont nombreux et ils vont venir rapidement. N'oubliez pas d'ici 2030, 800 millions d'emplois vont disparaître à cause de la robotique. Le dollar va-t-il encore exister? Quelle sera la monnaie? Quel sera le niveau de pauvreté? Resteras-t-il encore des gens dans la classe moyenne? Toutes des questions, vraiment. Chers amis, c'est samedi, bon samedi, 14. Enfin, on est débarrassé du vendredi 13, 14 septembre 2019, mais c'est comme si on était encore dans le vendredi 13, les malédictions se poursuivent. 6h14, on va le voir, cette nouvelle qui nous a été envoyée par un abonné et qui est vraiment, et j'en ai parlé souvent, hein, de Japon et de Fukushima et de cette plus grande catastrophe nucléaire jamais, jamais vécue, hein, c'est beaucoup plus gros que Tchernobyl et c'est encore en train de se vivre. On est incapable de contrôler la fusion des réacteurs. Les scientifiques l'ont dit à maintes reprises, il n'y a pas de livre d'instructions pour ça. C'est ce qui arrive, on sait pas quoi faire avec cet événement-là et c'est une crise qui continue à s'enliser et on n'en parle pas beaucoup et ça, c'est le signe. Ça, c'est un petit conseil, un indice que je vous donne. Quand les médias, les élites ne parlent pas d'un problème, c'est parce qu'il est gros et ça dépasse ce qu'ils sont capables de faire, donc ils préfèrent ne pas en parler, c'est la fuite vers l'avant. Le Japon pourrait être contraint de déverser les eaux radioactives de Fukushima dans le Pacifique, mais c'est parce qu'ils l'ont déjà fait et ils le font régulièrement. Le pays manque de place pour stocker l'eau contaminée de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima. L'eau radioactive provenant de la centrale nucléaire japonaise détruite de Fukushima devra peut-être être déversée dans l'océan, a déclaré mardi le ministre de l'énergie du pays, suscitant l'inquiétude et la colère des experts en sûreté nucléaire et des voisins japonais dans leur région. Donc les voisins ne sont pas contents non plus. La compagnie d'électricité qui supervise la centrale électrique paralysée, la fameuse Tokyo Electric Power Company ou TEPCO, manque de place pour stocker l'eau contaminée, a déclaré le ministre. Arada, à une conférence de presse, l'eau s'est accumulée jusqu'à un stock de plus de 1 million de tonnes métriques provenant des tuyaux de refroidissement utilisés pour empêcher les noyaux de combustible de l'usine de fondre. L'usine, située à environ 250 kilomètres au nord de Tokyo, a été dévastée par un tremblement de terre et le tsunami qui a suivi en 2011. Ces incidents ont déclenché trois fusions de réacteurs, un rejet de radiation et l'évacuation de plus de 150 000 personnes. Des environs de la centrale dans ce qui a été déclaré la pire catastrophe nucléaire au monde depuis l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, mais ça semble être plus gros que ça. Le gouvernement japonais n'a reconnu que l'année dernière qu'un travailleur de Fukushima, décédé d'un cancer du poumon en 2016, avait contracté la maladie en raison de son exposition à des niveaux élevés de rayonnement à la centrale, ce qui en faisait le premier et le seul décès officiel lié à la radioactivité. On estime que des centaines d'autres personnes ont trouvé la mort à la suite des évacuations qui ont suivi la catastrophe. TEPCO a déclaré qu'elle manquera de place pour stocker l'eau contaminée de l'usine Fukushima dans trois ans. Un groupe d'experts du gouvernement devrait présenter ses recommandations au cours des prochains mois. Toutefois, le ministre de l'Énergie a déclaré mardi que le pays avait peu d'alternatives. La seule option sera de le vider dans la mer et de le diluer, a déclaré le ministre Arada. Tout le gouvernement en discutera, mais jamais j'aimerais donner mon opinion. D'autres hauts fonctionnaires du gouvernement japonais ont semblé étouffer les remarques d'Arada. Le secrétaire en chef du cabinet aurait décrit plus tard les déclarations du ministre comme étant son opinion personnelle. Néanmoins, les remarques ont suscité des inquiétudes de la part de la Corée du Sud, ce qui a ajouté à la tension dans une relation qui s'est détériorée au cours des derniers mois. Nous espérons simplement entendre plus de détails sur les discussions en cours à Tokyo afin qu'il n'y ait pas d'annonce surprise. A déclaré un diplomate sud-coréen à Rutgers, le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à ce que le Japon prenne une décision sage et prudente sur la question. Vraiment, wow! Vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'inquiétant. J'avais un autre lien là-dessus. Non, ça c'est le même. Fukushima, le ministre japonais de l'environnement, désavoué après avoir évoqué l'évacuation de l'eau radioactive dans le Pacifique. Regardez-moi ce bordel-là. La société TEPCO, propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima, gravement endommagée par le siisme et le tsunami, envisage de déverser de l'eau radioactive directement dans l'océan Pacifique, alors que ça se fait apparemment très régulièrement et depuis longtemps. Wow! Vraiment, vraiment inquiétant. Je vous laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description pour que vous puissiez lire et naviguer sur d'autres infos qui sont liées à ça, d'autres liens dans ces articles-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très inquiétant. Parce que là, on dit qu'on veut faire ça, mais dans le fond, c'est qu'on l'a déjà fait. Parce qu'on est obligé de le faire parce qu'à tous les jours, il faut refroidir ces réacteurs qui sont en fusion et qu'on était capable de contrôler depuis 2011. Wow! Vraiment inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada